Nous avons médité ces dernières semaines deux cantiques, mais pas des cantiques dans notre livre de cantiques, mais des cantiques dans le livre de Luc, de l'Évangile de Luc. Alors, j'ai envie de demander à quelqu'un qui est-ce qui peut nous dire quels sont les cantiques que nous avons. On a des enfants ici, là, ou des jeunes. Est-ce que vous pourriez me dire à voix haute quels sont les cantiques qu'on a regardées? C'est pas compliqué, il y en a deux. Oui, le cantique de Zacharie et? Ah, de Marie. Est-ce que c'est un enfant qui a répondu? C'est un enfant avec une voix un peu plus âgée, mais c'est parfait. C'est un enfant de Dieu. Des soeurs qui ont un cœur. Merci. Alors, le cantique de Zacharie et le cantique de Marie. Alors, là, on va se transporter ensemble, 40 jours après la naissance de Jésus, pour regarder un autre cantique. qui est en fait l'accomplissement d'une promesse. C'est comme si l'Ancien Testament rencontrait le nouveau. On va l'intituler comme ça. Est-ce que vous aimez les promesses? Est-ce que vous aimez surtout les promesses qui s'accomplissent? Habituellement, c'est comme ça. On aime ça. Un homme avait été averti par Dieu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, promis de ses propres yeux. Et son nom, qui porte le cantique, le cantique, le nom de Siméon. Siméon qui avait eu un privilège extraordinaire. Le seul endroit où il est question de Siméon dans toute la Bible, c'est dans Luc, chapitre 2, verset 25 à 32, que nous allons lire ensemble. Alors, on va passer quelques minutes. Je suis conscient qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants à la maison aussi. Alors, on est heureux de vous retrouver là où vous êtes. Alors, voici ce que le texte dit. « Et voici, montez ça un petit peu, là. C'est vrai que je suis petit, mais pas si petit que ça. Bon, bien, ça a l'air qu'on va toujours le laisser comme ça. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste... Ça va, Jonathan, c'est bon. Il était juste épieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il l'a reçu dans ses bras. Béni Dieu et dit, maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. On peut comprendre la suite. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Alors, après que Jésus fut circoncis et présenté au Seigneur, les versets 25 à 28 nous décrivent qui était Siméon. C'était un homme simple, mais un homme juste, un homme pieux, dévoué pour Dieu, rempli de l'esprit, un croyant, je dirais qu'on pourrait qualifier d'exemplaire de l'ancienne alliance. Et c'est souvent à ce genre de personnes-là, vous remarquerez, que Dieu se révèle. Des gens simples, mais des gens qui aiment le Seigneur. Il est dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, on a l'occasion en ce moment de pratiquer l'attente. On se fait appeler des patients. Hier, j'étais à l'épicerie, il y a un homme, je n'ai aucune idée s'il connaît le Seigneur, il y avait un panier plein, je pensais que ça irait vite. Hier, à l'épicerie, ah, je me suis trompé. Non, je n'étais même pas à l'épicerie, j'étais dans un autre grand magasin. Il y avait juste à peu près 30 personnes qui étaient en ligne pour la caisse. Alors, j'ai changé d'idée, mon épouse m'attendait ailleurs, j'ai dit, je ne veux pas, elle a beau attendre, mais je ne veux pas la faire attendre dehors pendant une autre demi-heure, sinon je vais en entendre parler. Mais, alors, imaginez, le monsieur, il me dit ça, il dit, écoutez, moi, j'avais juste un article, il y avait un gros panier. Ah, il dit, de toute façon, il dit, il faut être patient, hein? Il faut être patient. Maintenant, il le voyait, on avait tous ces gens devant nous. Une des grandes caractéristiques à la foi, grande mais difficile de la foi, c'est quoi? C'est d'attendre. D'attendre. Et est-ce qu'on aime attendre? Non, on n'aime pas attendre. On veut que tout se fasse tout de suite. Et croire, c'est souvent, ça peut se résumer à savoir attendre les promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Je ne sais pas si c'est ton cas en ce moment, mais peut-être qu'à part toute la situation de la pandémie, là, et puis de tout ce que ça amène, mais peut-être que même dans ta propre vie, il y a quelque chose en ce moment où ça fait longtemps que tu attends l'accomplissement d'une réponse. Tu attends la réponse de Dieu, que ce soit positif ou négatif, et tu es peut-être dans le brouillard, puis tu attends encore. Peut-être que tu es dans des jours, et des mois, et des années d'attente. Mais pour cet homme devenu âgé, il avait reçu la promesse, imaginez, quelle promesse, qu'il ne verrait pas la mort avant de voir le Messie de son vivant. Quelle espérance il avait, ça lui avait été révélé. Celui qui était promis depuis des siècles, on ne sait pas quel âge avait Simeon, mais il était âgé, puis il avait reçu cette promesse que jamais il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie de son vivant. On ne sait pas depuis combien de temps il attendait. Dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, on n'a aucune idée. Ça me fait penser à Abraham dans Romains, chapitre 4, où l'apôtre Paul nous dit, « Face à la promesse de Dieu, il ne doute à point, mais par incrédulité, fortifié par la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a quoi? Aussi la puissance de l'accomplir. » « Dis-toi une chose, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, lorsque toi et moi nous attendons avec foi, Dieu est glorifié. » Dieu est glorifié à ce moment-là. Et là, il y a un moment décisif qui attendait Simeon. Il est poussé par le Saint-Esprit pour se rendre au temple. Il ne devait pas savoir ce qui allait se passer, mais lorsqu'il a vu Jésus, ce nouveau-né dans les bras de ses parents, depuis quelques jours à peine, il n'a pas pu faire autrement que d'aller le prendre et de le recevoir dans ses bras. Et là, il se met à bénir Dieu dans sa prière, et c'est ce qui nous laisse croire que c'était probablement un cantique. C'est pour ça qu'on appelle ça le cantique de Simeon. Pierre en a parlé, je ne me rappelle même pas le terme, mon frère l'autre jour, en latin. Je laisse ça au spécialiste du latin. J'ai déjà été un spécialiste du latin, mais ça fait 50 ans lorsque j'ai appris le latin au Collège Saint-Alexandre à l'époque du cours classique, mais c'est très, très loin. Simeon a probablement exprimé à Dieu sa prière par la forme d'un cantique, sous la forme d'un chant qui élève cet enfant qu'il portait dans ses bras. Et il y a quatre termes, je veux juste les parcourir avec vous très brièvement, très brièvement, qui décrivent qui était ce Messie qu'il portait dans ses bras. La première chose qu'il mentionne au verset 25, c'est que ce Messie est la consolation d'Israël. La consolation d'Israël, c'est un terme que les rabbins donnaient au Messie promis, la consolation, qui est probablement tiré du prophète Ésaïe. Par exemple, dans Ésaïe 9-13, on trouve cette annonce, « Cieux, acclamé, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en acclamation, car l'Éternel, quoi? Jésus console son peuple. Il a compassion de ses malheureux. » Et d'ailleurs, au sujet du peuple, dans Ésaïe 57, verset 18, toujours dans le même livre, voici ce que Dieu dit, « J'ai vu ses voies » ou c'est le prophète qui dit, « J'ai vu ses voies, mais je guérirai, je le guiderai, je comblerai, je le comblerai de consolation. » C'est Dieu qui parle, bien sûr. « Lui et ceux qui sont en deuil avec lui. » Donc, à l'époque où Jésus est né, rappelons-nous, le peuple était opprimé par les Romains. Il vivait dans une pauvreté matérielle et spirituelle, et Jésus est la réponse de Dieu, la consolation de Dieu pour le peuple. La consolation promise d'Israël à Israël pour le peuple. Et si le Père est appelé, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, souvent on va citer ce texte-là lors d'un deuil, lors de funérailles, d'obsèques. Dieu est appelé dans 2 Corinthiens 1, le Dieu de toute consolation, le Père de toute consolation, le Dieu consolateur. On sait que l'Esprit aussi est le consolateur, selon Jésus dans Jean chapitre 14, 15, 16. Mais ici, c'est Jésus qui est lui-même la consolation que Dieu a promise pour tous ceux et celles qui viennent à lui. Et quand on y pense, quand on vient au Seigneur Jésus par la foi, quand on place notre confiance en lui, qu'est-ce qu'on trouve? Son amour, ses soins, sa tendresse, sa compassion, toutes ces choses qui savent nous consoler dans toutes nos afflictions. Donc, ce Jésus que Siméon portait était la consolation du peuple, la tienne et la mienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce Messie le salue préparé devant tous les peuples. Verset 29 à 31. Écoutez, Siméon est tellement convaincu que c'est bien le Messie qu'il porte dans ses bras. Le Messie premier qui dit, quoi? Maintenant, maître, tu peux me dire bye en bon québécois. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Le mot maintenant désigne que l'attente était terminée. Et il a compris ça. Il a compris à ce moment-là que l'attente était terminée. Il était un peu comme une sentinelle qui garde, n'est-ce pas? Qui est bien, qui a les yeux bien ouverts sur ce qui se passe. Un soldat qui assure la garde que son maître a placé et là, il est prêt à être relevé de ses fonctions, de son poste d'attente qu'il a occupé depuis longtemps. C'est comme s'il disait, bien Seigneur, maintenant là, c'est terminé. Je vais pouvoir partir. Maintenant, c'est fait. Il reconnaît que Dieu a le droit de disposer de sa vie. Ce qui est déjà toute une grande vérité. L'être humain par nature ne veut pas que Dieu dispose de sa vie. Mais quand on sait ce que Dieu fait, qu'on sait qu'il sait toujours ce qu'il fait, il a le droit de disposer de sa vie comme il l'entend. Donc, ce deuxième titre est en fait un terme important qui décrit cet enfant. Il dit, « Ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Simeon avait compris, sûrement avec les Écritures et avec la révélation que Dieu lui donnait, que le moyen de délivrance pour le peuple était quoi? Pas une guerre, pas une révolution, mais une personne, Jésus. Il venait pour sauver ceux qui croiraient en lui. Vous rappelez-vous de Jean-Baptiste lorsqu'il a annoncé dans sa prédication dans Luc chapitre 3? Il a dit que toute chair verrait le salut de Dieu. Imagine, là, tes Simeons, là, tu portes ton sauveur dans tes bras. Imagine ça un instant. Il porte son sauveur dans ses bras, son créateur dans ses bras. C'est incroyable. C'est comme Jésus plus tard lui-même, pendant son ministère, il allait dire à Zachée, voyez-vous quand Zachée est monté dans l'arbre pour le voir, il était trop petit, puis quand le Seigneur a voulu aller dans sa maison, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Guy Lavoie, celui qui m'a conduit au Seigneur, m'a partagé ce verset-là alors que j'étais tout, 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 tout jeune dans la foi, quelques jours et je ne comprenais pas, j'avais posé la question, Guy, comment se fait-il que moi, Dieu m'avait gardé, bon, j'étais un pécheur, mais je voyais des gars qui avaient été dans la drogue puis dans toutes sortes de problèmes, puis je dis, comment ça se fait que l'évangile de Jésus sent m'attirer ce genre de personne-là et Guy, avec sa connaissance des Écritures et sa sagesse, il me sort ce verset-là car le fils de l'homme est venu chercher et sauver quoi? Pas des gens qui sont bien portants, des gens qui sont perdus. Le salut est entré dans cette maison. Donc, si on a placé notre foi en Jésus, on n'a peut-être pas eu le privilège de le voir de nos propres yeux comme Siméon, pas encore, mais par la foi, nous savons qu'il est venu nous chercher et quoi? Nous sauver. Sauver de la perdition, sauver de la mort éternelle, sauver d'une éternité sans Dieu, sauver du jugement. Donc, désormais, on attend sa révélation, son glorieux retour, comme Pierre l'a écrit dans sa première épite, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi, quoi donc? Le salut de vos âmes. Donc, nous avons reçu le salut, mais on va le remporter aussi dans un sens. Il y a une notion de pas encore qui est à venir. Si nous sommes déjà sauvés par la foi, nous recevrons le salut de nos âmes dans sa plénitude parce que nous le verrons face à face. Une troisième, troisième manifestation ou troisième caractéristique de ce Messie que Siméon portait dans ses bras, c'est qu'il est la lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations, littéralement, lumière pour la révélation aux nations. C'est un titre qui vient d'Ésaïe 49, verset 6, probablement au sujet du serviteur de l'Éternel. Et le texte dit ceci, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être quoi? La lumière des nations pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous en conviendrez, chers frères et sœurs, chers amis, que vous êtes à l'écran, peu importe où vous êtes et quand vous écoutez cet enseignement, les gens qui nous entourent sont dans les ténèbres, dans les ténèbres spirituelles. Ils sont plongés dans l'ignorance, ils sont dans l'incrédulité, dans la désillusion, dans la rébellion. Et tout ce qui se passe en ce moment avec cette pandémie et les annonces décourageantes et tout ça ne font ressortir en fait la grande insécurité des gens. Dans le fond, beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas la joie comme nous, le privilège de connaître le Seigneur. Quand on connaît Dieu, son salut, sa parole, son Fils, Jésus a dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, quoi, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ce n'est pas par prétention qu'on dit ça, n'est-ce pas? C'est Jésus qui nous donne cette assurance que quand on connaît la lumière du monde, nous avons en nous la lumière de la vie et nous pouvons éclairer et dégager cette lumière. Alors, sommes-nous conscients de ce que ça signifie que de connaître la lumière du monde comme l'apôtre Paul nous exhorte à le faire? Avec joie, rendez grâce en Colossiens 1, 12 et 13. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé qui est un royaume de lumière. Même que dans la Nouvelle Jérusalem, dans les Nouveaux-Suis, la Nouvelle-Terre, il nous a dit dans l'Apocalypse qu'on n'aura même pas besoin du soleil parce que Dieu l'éclaire. Parce que Dieu lui-même, il est lumière. Et le Seigneur Jésus est lumière. La quatrième et dernière, en quelle grâce de connaître cette lumière? La quatrième et dernière caractéristique de ce Messie, c'est que ce Messie que Simeon portait, il est la gloire d'Israël. Pour le peuple d'Israël, la venue du Messie promis au premier siècle, ça signifiait sa gloire dans le sens d'être libéré de son oppresseur. Mais pour ceux et celles qui attendaient la consolation véritable d'Israël, le salut, la lumière, pour ceux qui avaient placé leur confiance en Dieu, Jésus-Christ serait véritablement la gloire de Dieu manifestée parmi les hommes. Dans Ésaïe 46, verset 13, Dieu avait promis, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut ancien pour Israël, ma parure ou ma gloire. La même idée. Christ est notre seule gloire, notre seul sujet de gloire, celui en qui nous nous glorifions. C'est-à-dire que la seule chose pour laquelle je peux me glorifier, d'être fier, c'est de connaître Jésus-Christ qui est la gloire de Dieu révélée parmi les hommes. Et si nous avons été sauvés, si on connaît le Seigneur ce matin, si tu es à l'écran ou dans la salle et puis tu sais que tu connais le Seigneur Jésus, rappelle-toi toujours que Dieu t'a sauvé, pas pour toi-même d'abord, mais pour sa gloire. C'est la gloire de Dieu qui doit compter. C'est pour ça que nous avons été créés pour le servir et le glorifier. L'Église, même l'épouse du Seigneur Jésus, elle est sa gloire aussi dans, on connaît cette prière dans Ephésiens chapitre 3, ce que Paul dit, « Or, à celui qui parle, la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, tout ce que nous demandons ou pensons, c'est ça, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle et des siècles. Amen. » L'Église comme épouse de Christ, elle est la gloire de Dieu, mais Jésus-Christ en particulier. Et Simeon l'avait saisi, ça, révélé par le Seigneur que Jésus-Christ qu'il portait était la gloire d'Israël, la véritable gloire. L'Église, c'est l'Israël de Dieu dans le Nouveau Testament et nous sommes sa gloire grâce au Seigneur Jésus. J'arrive à la conclusion, au verset 33. Ce n'est pas très surprenant qu'au verset 33, il est dit que son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Ils étaient dans l'admiration, ils n'en revenaient pas. Et c'est la même réponse. Pour Simeon, ça a été le plus beau jour de sa vie. Je suis convaincu de pouvoir porter dans ses bras le Fils de Dieu, Jésus. Parce qu'il savait qu'il portait dans ses bras celui qui l'avait porté toute sa vie. Imagine-toi, tu prends dans tes bras celui qui t'a porté. C'est un peu contradictoire, mais c'est ce qui s'est produit. Son père et sa mère étaient dans l'admiration. Et Simeon a gardé, je suis sûr, pour le restant de ses jours et comme il avait dit « Maintenant, Seigneur, tu peux venir me chercher », on ne sait pas, on peut imaginer que ça n'a pas été très, très longtemps après. Mais, imagine-toi, Noël 2021 peut être pour toi qui m'écoutes, peu importe où tu es, ça peut être le plus beau que tu aies connu jusqu'à, dans ta vie, si tu t'arrêtes pour admirer Jésus-Christ, ta consolation, ton salut, ta lumière et ta gloire. C'est ce Jésus qui est né. C'est ce Jésus que nous adorons. C'est lui, l'enfant admirable de Noël. Alors, la question que je te laisse en terminant, est-il ton sauveur? As-tu vraiment placé ta confiance en Jésus-Christ pour le salut qu'il offre, pour le pardon de tes fautes, pour une réconciliation totale avec Dieu, pour une vie nouvelle, pour un cœur nouveau? Es-tu passé par la nouvelle naissance? Ma prière, c'est que si ce n'est pas encore fait, que tu répondes à son appel. Parce que l'enfant admirable de Noël mérite ma vie, ma confiance, ma reconnaissance, parce que cet enfant allait grandir et mourir à la croix pour porter nos péchés à notre place, pour transformer notre vie et nous accorder le salut. Alors, le cantique de Siméon, il y a toute une dimension intéressante quand on considère la nature de cet enfant qu'il portait, ce Messie. Consolation, salut, lumière et gloire. Vendredi soir, la veille de Noël, on vous invite une autre. Notre frère Claude-François Marcel va nous parler du cantique des anges. Et dimanche prochain, nous allons parler de notre cantique, le cantique des élus dans l'Apocalypse. Mais ça, ce sera sur Zoom aussi, les deux. Les deux, on va présenter ça sur Zoom, mais soyez au rendez-vous. Nous allons prier ensemble si vous voulez bien pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour Siméon, cet homme que tu as gardé et qui a eu le privilège comme Marie et Joseph de porter cet enfant dans ses bras. Et Seigneur, de pouvoir contempler le salut, la lumière, la gloire, la consolation d'Israël. Seigneur, nous te bénissons que Jésus a ce pouvoir de transformer celui et celle qui se confie en lui, celui qui place sa confiance en lui, qui reconnaît son péché, son état de perdition devant toi et qui est prêt, Seigneur Jésus, à te suivre et à t'aimer et lui abandonner, t'abandonner sa vie. Seigneur, je te prie que si quelqu'un n'a pas encore cette joie, ce privilège, en ces jours incertains, Seigneur, pour lesquels nous avons prié tout à l'heure, nous te demandons que nous puissions nous confier en Jésus-Christ seul parce que comme ce cantique qu'on chante, terre et ciel pourraient passer, seul Jésus demeure. sa parole ne passera pas. Lui demeure. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur, merci que nous pouvons prendre ces moments ensemble en Église pour célébrer ta naissance, célébrer ta venue et célébrer encore une fois, surtout, le changement que tu peux apporter dans la vie des êtres humains qui se confient en toi. Sois béni, Seigneur, merci encore. Bénis notre journée. Donne-nous cette semaine, Seigneur, la grâce de nous appuyer sur toi malgré toutes les incertitudes et les bouleversements qui sont produits autour de nous. Seigneur, nous prions pour nos gouvernements. Tu nous demandes de prier pour nos gouvernements, nos autorités. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec ceux et celles aussi qui travaillent dans le domaine de la santé, que ce soit dans notre Église ou ailleurs, que tu leur accordes la grâce, la force, des forces renouvelées, une nouvelle énergie, Seigneur. Merci pour le travail qu'ils font. Nous te les confions, te les recommandons entre tes bonnes mains. Au nom précieux de Jésus, nous te prions et nous te remercions de tout cœur. Amen. Amen.